Europe 1, de quoi j'ai l'air ? De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas Je reçois un mail qui me dit Patrick Bruel est très très touché de cette reprise en hébreu de je te le dis quand même et il voudrait vous inviter sur scène dans son prochain concert à Tel Aviv Je me retrouve donc le matin et l'après-midi à la fac puis le soir sur scène devant 11 000 personnes à monter j'avais la trouille Première fois de votre vie devant autant de personnes Absolument, absolument, je ne connaissais pas ce type de scène j'étais bien sûr toujours dans cette volonté d'être un artiste, d'être chanteur c'était un rêve donc j'ai tout de suite accepté le challenge mais ça faisait très peur. Deux jours avant la sortie du dernier Star Wars, la fédération francophone avait organisé un débat, notamment en organisant le procès de Dark Vador et vous avez été l'avocat de Dark Vador. Je ne savais pas qui c'était et ils sont venus m'interviewer j'ai raconté en réalité que les parents de Dark Vador n'étaient pas venus me voir, qu'ils n'avaient toujours pas réglé les zones horaires j'ai pas vu un de ses films bon voilà, on a improvisé, on s'est en fait bien marré il ne faut pas se prendre au sérieux C'est pas du tout évident d'aller comme ça, se montrer sur la scène en disant aimez-moi, aimez-moi et heureusement heureusement qu'on devient schizophrène c'est de la schizophrène on n'est pas la même moi je ne suis pas la même je sais qu'on peut m'arracher un bras une main, je ne sens rien physique, c'est un autre monde tous les beaux bruits s'effacent voilà et on est là pour donner et pour partager et c'est ça le cadeau l'ultime cadeau c'est ça j'ai écrit aussi en partie ce livre pour essayer d'expliquer que derrière ce sourire il y avait autre chose et m'excuser de ne pas avoir été assez franc ne pas avoir eu le courage d'être assez franc par pudeur, par peur par pudeur, par peur par peur de de déranger de déranger mais aussi par peur de la douleur de la vraie douleur qui était en moi je savais très bien qu'elle pouvait à tout instant remonter pleinement je ne me pensais pas assez fort pour pouvoir la gérer j'ai vraiment eu beaucoup d'ambition jusqu'à 30, 35 ans mais pas narivisme je ne suis pas nariviste je suis ambitieux mais je ne marcherais pas sur tout le monde pour réussir pas cynique je ne pensais qu'à ça ça se bornait que du matin jusqu'au soir je ne pensais qu'à ça déjà à l'époque parce qu'au fond les gens autour de moi me diraient t'as pas beaucoup changé